Supprimer l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires d'État affectés en Polynésie française, la proposition de loi de Lana Tétouanoui est sans équivoque. La sénatrice veut favoriser l'emploi local, mais les syndicats ne l'entendent pas tout à fait de cette oreille. Environ 9000 fonctionnaires seraient concernés et parmi eux des Polynésiens. Nicolas Suir, Patrick Tinsing. Supprimer l'indemnité d'éloignement dont les fonctionnaires d'État bénéficient, c'est l'essence de la proposition de loi déposée par la sénatrice Lana Tétouanoui le 8 août. L'indemnité est liée à la mobilité entre la France métropolitaine et les Outre-mer. Le but de sa suppression est de favoriser le retour des fonctionnaires polynésiens aux Fénois. On se plaint tous ici que beaucoup, beaucoup de nos postes de travail, mais tous corps d'État confondus sont occupés par des métropolitains. On parle d'océanisation des cadres, voilà la raison pourquoi j'ai voulu déposer cette proposition de loi. Les syndicats ne sont pas d'accord en général pour supprimer une indemnité. Pour eux, celle-ci doit être étendue au plus grand nombre, car tous n'en profiteraient pas. Notamment nos collègues polynésiens qui exercent en France en tant que fonctionnaires d'État, qui souhaitent revenir, que cette indemnité puisse leur être appliquée. Et à contrario, lorsque nous passons des concours en France, quand nous réussissons et que nous allons nous installer, qu'on ait cette indemnité d'éloignement. L'indemnité d'éloignement représente 5 mois de salaire brut en métropole et peut être majorée. Pas question de se priver d'une telle manne. Cette indemnité ne serait pas pour nous à supprimer, puisqu'elle sera réinjectée dans la vie polynésienne, dans l'économie, et utilisée ici à Bonnecy. En tout cas, la Polynésie en profitera aussi. La proposition ne concerne que la Polynésie française. Alors, les syndicats clament que la loi doit être la même pour tous et que d'autres moyens d'ailleurs existent pour le retour des Polynésiens. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.